... Il y a également une belle recette faite par notre chef aujourd'hui. Et regardez en extérieur, s'il vous plaît, c'est une soupe savoyarde au lard et au beaufort. C'est bien ça pour démarrer en montagne, bien chauffer. Ah ben c'est bien remoratif, tu peux nous expliquer comment on fait. La voici, cette soupe savoyarde au lard et au réfort. Beaufort, beaufort. Beaufort, beaufort, pas réfort, beaufort. On risque de les perdre avec ce que nous prépare Vincent Fergnon aujourd'hui, qui lui profite, regardez évidemment, de ce soleil. Attends deux secondes. Oui, attends. Voilà, voilà, un peu là. Merci. Est-ce que tu crois que ça pourrait chauffer les oeufs là ? Tu te souviens de ça ? Parfois ça jale, vous avez vu que l'eau est gelée dans les verres. Tu as raison. Tu vas voir tout à l'heure, je vais clarifier les oeufs, et tu vas voir que le blanc est extrêmement visqueux, on va dire, à cause du froid. Alors, pour l'instant, on est dans le bouillon. On est largement sous le zéro. Je rappelle qu'on fait une soupe savoyarde au lard et au beaufort. Alors, on a commencé avec un bouillon de bœuf. Je vous signale que dans le commerce, on trouve maintenant, dans la grande distribution, ces bouillons de bœuf qui ne sont pas en cube, mais qui sont en sachet à infuser. Comme du thé. Oui, et c'est vachement mieux parce qu'il n'y a pas de poudre à l'intérieur, il n'y a pas d'exhausteur. C'est vraiment très naturel, ça vient du Japon ça. Je ne peux pas donner la marque, mais du coup ça donne des bouillons qui sont très clairs et très goûteux. Voilà, je balade le sachet et on a un beau bouillon de bœuf pour démarrer. Et pendant ce temps-là, dans l'eau de casserole qui est là, j'ai fait bouillir du vin blanc sec de Savoie. Merci. D'accord, il y en a qui suivent. Les valtorinois, il faut suivre. Il y en avait un qui ne dormait pas. Bon, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Donc du vin blanc sec de Savoie. Et ce vin blanc sec, on le chauffe de manière à le flamber. Et pourquoi est-ce qu'on le flambe ? Et bien d'abord pour retirer l'excès d'alcool et en même temps pour lutter contre l'acidité. Parce que le vin blanc sec, c'est bon, c'est fruité, mais il y a de l'acidité. Regarde, hop, j'allume. Ça fait bien. Et là, ça y est, ça flambe, on le voit. On ne voit pas très bien à l'image. On sent que ça chauffe d'un coup grave. Et là, on va laisser... Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. De toute façon, on a besoin de se réchauffer là. Et c'est d'ailleurs l'usage de cette soupe qu'on va voir dans une seconde. Alors là, ça a assez bouilli. L'alcool s'est retiré du vin. Et on va verser dedans... Est-ce qu'on voit ou est-ce qu'il y a trop de vapeur ? Non, ça va, là. Bon, on va verser dedans notre bouillon de bœuf. On a environ 25 cl de vin blanc qu'on a fait bouillir pour 50 cl de bouillon. Là, on va dire grosso modo petite soupe pour 4. Hein, d'accord ? Dans ça, et on va laisser un petit peu s'évaporer encore. Ça va concentrer les arômes. Voilà, je baisse un petit peu quand même parce que là, ça va à un poil fort. Voilà, vous voyez ? On va laisser bleu bleuter gentiment. On va rajouter dedans un petit peu de 4 épices. Le 4 épices, c'est, je le rappelle, en général, muscade, cannelle, girofle et poivre. Voilà, poivre noir. Voilà. Alors, hop ! Donc, c'est surtout cet arôme un peu de cannelle et muscade qui va donner ce côté un petit peu montagnard. Ce petit goût de Noël, ce petit goût de fin d'année. De vin chaud. Oui, ce petit goût de vin chaud, tu as raison. Voilà. On va donc parfumer avec un peu de cannelle, muscade, mais 4 épices, ça va plus vite. Et ça, on laisse mijoter. C'est là-dedans qu'on introduira notre crème dans un instant. Oh, bah tiens, on va la mettre tout de suite. Allez, vas-y, mets la crème. Vas-y, mets la crème. Allons-y. Alors que notre ami Vincent prépare sa crème. Et ça, on laisse réduire. De sa voyarde au lardon. Vous l'avez compris, regarde, tous les trucs et astuces, vous pourrez faire, évidemment. Regardez cette jolie soupe, et bien vous ferez la même à la maison. Évidemment, une recette que nous préparons, bien que, comme je vous l'ai dit, la température est en dessous de zéro. On va essayer de casser les œufs. Ça marche ou pas, Vincent ? Non, tu vois, ça va, Lolo ? Ça va ? On est bon ? Non, parce que ce matin, quand je suis arrivé, tôt, ils étaient encore gelés. Puis je les ai mis quand même, je les ai protégés, je les ai mis devant nos petits chauffages. Quand tu es arrivé à l'aube, Vincent. Et c'est mieux. À l'aube, attends. Ah, toujours, toujours. Le soleil n'était pas levé. Exactement. Je voyais encore des marmottes sortir de leur terrier, là, sous le décor. Enfin, c'était magnifique. Non, ça s'appelle des demoiselles qui sortaient de club. Alors, on a nos jaunes d'œufs. On va les... Tu vois, non, non, ils sont un petit peu plus fermes que s'ils faisaient vraiment une température de la pièce, s'ils faisaient 20 degrés. On va simplement les battre, ces jaunes d'œufs, et on va introduire dedans un petit peu de notre début de soupe, j'ai envie de dire. La natte, c'est gentil de touiller un petit peu. Alors, tu vas me mettre quelques gouttes. Attends, non, viens la cuillère, parce que ça, c'est un meilleur moyen que la cuillère tombe dedans. Et qu'après, on se retrouve... Voilà, tu vas me mettre quelques gouttes. Voilà, hop, encore un petit coup. Alors, à quoi ça sert, ça ? Eh bien, ça sert à chauffer les jaunes, à les porter à température, de manière... Je le dis souvent, à ce que ça ne coagule pas lorsqu'on va le remettre dans le bouillon. Le jaune d'œuf va servir de liant, bien entendu. Allez, hop, je vais le reverser dedans. Voilà. Toujours en battant, de manière à lui donner un tour. Tu sais, Vincent, c'est comme pour les sportifs, on s'échauffe. Là, tu échauffes les jaunes. J'ai échauffé les jaunes, tu as raison. Et alors, les blancs, c'est encore pire. Si on mettait les blancs avec les jaunes, c'est encore pire, ça coagule évidemment beaucoup plus vite. Là, c'est le jaune qui va servir de liant. Donc, on va reporter, on va chauffer sans porter à ubullition. Si on est à ubullition, ça va coaguler, ça va faire des grumeaux, ça va faire des petits bouts qui ne sont pas agréables. Et je dirais même que pour plus de sécurité, on mettra dedans, on va le faire tout de suite, un coup de mixer plongeant, ce qu'on appelle une girafe dans les cuisines professionnelles. Attends, méfie-toi. Voilà, il y a une salade de fil, je ne te dis pas. Voilà, on met un coup de mixer plongeant. Voilà, on fait se faire le coup de mixer et on te retrouve tout à l'heure, qu'est-ce que tu dis ? Pas mal, non ? Qu'est-ce que tu dis ? Je ne sais pas ! Je dis qu'il y a le mixer qui est en train de mixer la soupe, tu dis quoi ? Elle est presque prête, il n'y a plus que la garniture de l'art et d'oignons. On verra ça dans un temps proche. Vous avez vu la simplicité pour faire cette soupe, vous pouvez la réaliser à la maison. Je vous donne tous les trucs et astuces. Vincent, de quoi la faire ? Et puis c'est effectivement Roboratif et c'est un plat d'hiver comme il se doit. Regardez, est-ce qu'il est heureux ? Qui m'appelle ? Qui m'appelle ? Parce qu'on vous fait partager également les plaisirs de la cuisine montagarde. Et là, mon Vincent nous fait la soupe savoyarde. Lolo, le goût de la montagne, il est dans l'art fumé. Je ne peux pas dire autre chose. Mais ça, on aime ça en général. Cet arôme de poitrine fumée, c'est le goût de la montagne, surtout avec de l'oignon quand ça a bien rissolé. C'est un peu le démarrage de la tartiflette. Et là, on va simplement, j'ai fait des petits lardons dans de la poitrine fumée, un demi-oignon. Et on les a fait revenir un petit peu à la poêle pour que ça soit bien doré. C'est bien joli. Pendant ce temps-là, regarde ce que devient notre soupe. Et bien notre soupe, voilà, tu vois, ça blablote gentiment. Et ça, c'est important parce que c'est là qu'on voit que le jaune d'œuf, c'est un peu l'effet crème anglaise. Tu vois, dans ce bouillon, à partir de bouillon d'œuf et de vin blanc, on a rajouté le jaune d'œuf dedans. Et ça épaissit exactement comme une crème anglaise. C'est beaucoup blabloté. Blabloté, c'est avant que ça bouille. C'est le frémissement. Et tu vois, ça a pris de l'onctuosité. Dans cette soupe, on va rajouter, voilà, un dernier coup de mixeur. Oui, là, je suis énervé. Non, mais attends, mais tu deviens dingue. Oui, oui, un dernier coup de mixeur parce que, évidemment, une fois qu'on aura mis les oignons et les lardons, on ne pourra plus mixer. Sinon, ça ferait de la bouillie. J'ai eu peur d'un coup, j'y vais mixer les oignons et les lardons. Non, non, non. Voilà, on les rajoute dedans. C'est ça, le goût de la montagne. Et puis, voilà, on laisse simplement à la chaleur que l'oignon et le lard diffusent un peu leur arôme dans cette soupe. Et pendant ce temps-là, je vais faire des copeaux de Beaufort. J'ai fait quelques petits croutons qui sont là, simplement à sec dans une poêle. Mais on peut le faire au gris pain aussi avec du pain de mie. Juste d'avoir cette croustillance là sur le dessus. Hop, je le pose là. Et puis, on prend un économe. Alors là, on ne peut pas faire plus simple. Là, c'est bête comme tout, bête comme chou. On ne va pas appuyer fort parce qu'on veut des copeaux fins. C'est ce Beaufort, ce fromage merveilleux. N'oublions pas qu'on est aux abords de la Vanoise ici. Et que les plus beaux Beaufort, ils viennent de cette flore de montagne du parc de la Vanoise qui donne des laits absolument divins. Notamment le Beaufort d'été. Ah bah là, on a la chance d'avoir des coopératives, des fruitières, comme on dit, autour de nous. Et regarde, on fait ces copeaux de Beaufort. Et le parc national de la Vanoise est là, évidemment. Les copeaux de Beaufort, on les posera sur la soupe. Comme ça, quand on plongera notre cuillère dedans, on ira au travers du Beaufort, on descendra dans l'onctuosité de l'oeuf et du vin blanc. Et on ira chercher les petits lardons au fond. Oh, le garé dingue. Aïe, aïe, aïe. C'est bon l'amour, non ? Ah, c'est bon, à ce niveau-là, proche du 14 février, tu nous emmènes. Regardez-moi ça, comme il fait ça avec amour. Ah oui, ah oui, ah oui. J'aime ça, faire pareil à la maison. Moi, le Beaufort, j'adore. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Fais-moi une petite lamelle comme ça, juste avant, pour goûter. Fais-nous des petites lamelles pour qu'on goûte, quand même. Euh, ouais. Ok ? Non, on va le garder pour lui, tu vas voir. Dis-moi, Vincent, j'ai l'impression que là, la soupe est prête. Eh ben, on dirait bien, oui, Lolo. Comment on a fait ? C'est simple et pas cher. Comment fait-on ? C'est d'une simplicité, mais vraiment, mais vous n'allez pas y croire, tellement c'est facile. Alors, on démarre avec notre bouillon de bœuf, et puis pendant ce temps-là, on fait flamber le vin blanc. On le fait bouillir, on l'allume, ça flambe, et on rajoute le bouillon de bœuf dans le vin blanc une fois qu'il a flambé. D'accord ? Ça, c'est le démarrage de notre soupe. Et alors, là-dedans, on va verser la crème, de la crème liquide. Il en faut pas mal, parce qu'il faut que ce soit onctueux. Et puis, on clarifie nos petits jaunes d'œufs. On va les mélanger avec un peu de bouillon, puis on les reverse dans cette soupe crémée. Et on va laisser épaissir sans bouillir. Parce que si ça bout, ça fait des grumeaux, et ça, c'est pas beau. On va donner un petit coup de mixeur dedans. On va émincer nos oignons, nos lardons, les faire revenir à la poêle. Et quand notre soupe aura épaissi avec le jaune d'œuf, on remet nos oignons et nos lardons, qui sont bien dorés, dans la soupe. Et on laisse chauffer, simplement. Et puis, on fait des copeaux de Beaufort, et puis des petits croutons. Et sur la soupe, comme elle est là, devant moi, on va faire cette résille de copeaux de Beaufort, comme une trame, et poser nos petits croutons qui vont surnager. C'est l'avantage du crouton, c'est qu'il est léger, et qu'il reste en surface, ça décore, c'est merveilleux. Et j'ai Nadine et Jean, qui sont venus être picardis, pour goûter la soupe. C'est pour te dire, quand même, il y a des fans de midi en France. Mais j'ai l'impression que je les connais. Oui, bah dis-le, toi ! Ah oui, c'est mes parents, voyons ! Ah, bah c'est les parents d'Hélène ! Oui, c'est la famille, bah bien sûr ! Venez, viens un moment ! Alors, allez, ils vont goûter. Le ski était bon également ? Vous avez eu le loisir de ski un petit peu ? Ah oui, oui, mais en fait, c'est comme ça, j'ai vu des flèches sur la piste, j'ai dit, mais qui est-ce ? C'était mes parents, voilà ! Attends, bouge pas, bouge pas, parce que ça, ça, il faut l'entendre. Très, très bon. Seulement ? Succulent, succulent. Voilà, succulent, succulent, voilà. N'hésitons pas à superlatif, on peut y aller. Alors, papa, qu'est-ce qu'il dit ? Excellent, excellent. C'est bon, ça, c'est vraiment... Hélène, sois franche, toi qui es une bonne cuisinière, tu sens l'onctuosité de l'oeuf. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Hélène, tu as dit quoi ? Contrairement à ma mère, moi, je suis une bonne cuisinière, c'est ça que tu voulais dire ? Non, non, pas du tout, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'honneur de goûter la cuisine de madame, votre mère. C'est délicieux, oui, c'est très goûteux. C'est bien d'ici. Et on est à la montagne, quand on dit ça. C'est ce qu'on veut. Pardon ? Ça sent le beau fort. Oui, très bon. Ah, c'est génial. Allez, à table, les enfants, vous venez, tout le monde a sa petite cuillère pour piocher dans la gamelle. Et vous aussi, lorsque vous viendrez ici, regardez, évidemment, il y a le snow, comme je vous le disais, extrême, ça va de soi, il y a d'ailleurs deux champions, c'était à Sochi, médaille olympique de snow, ici, à Val-Torins. Vous pourrez venir en toute sécurité, évidemment, au regard des événements, vous voyez qu'il y a des spécialistes, mais là, bon, c'est pour les spécialistes, vous pouvez faire du ski, tranquille. Nous serons là demain, vous vous en doutez, à Val-Torins, pour vous faire découvrir les bonheurs des Trois-Vallées et de cette bonne ville. Les Val-Torinois vont bien ? Ça va, ils sont toujours là, regardez, ça supporte, c'est ça, les Savoyards, on y est bien. Et voici le sourire de France pour ceux qui ont créé cette station, qui l'entretiennent dans cet accueil avec beaucoup de touristes. Demain, 10h50, nous serons à Val-Torins, il est bientôt midi en France.